Ravi de vous retrouver pour le chapitre 4 Daily Voices sur comment équilibrer son cours pour s'adapter à chaque élève. Alors déjà tout d'abord merci pour les interactions qu'on a pu avoir à chaque fois de nouveau entre les différentes sessions, session 3 et cette session 4, on est ravis de vous retrouver et cette session là elle va permettre de comprendre le lien que vous avez entre les sessions 2, 3 et donc celle-ci qui va permettre d'avoir une vision un peu plus globale. Session 2, donc chapitre 2, on s'est intéressé aux différents styles de transmission propre aux enseignants et chapitre 3 on a pu comprendre quels étaient les différents modes d'apprentissage des élèves. Chapitre 4 va avoir pour objectif de savoir comment est-ce qu'on peut équilibrer son cours pour justement trouver un équilibre entre la transmission et la réception de l'information, peut-être l'apprentissage des élèves. Le premier point vraiment très très important, il faut avoir en tête et bien le schéma de la conception entre le fait que vous avez donc une personne qui va émettre, qui va transmettre et une personne qui va pouvoir apprendre. Gardez bien ce schéma en tête parce que c'est vraiment ce qui va être central dans les explications. Vous avez votre style de transmission et vous avez un mode d'apprentissage qui est en face. Si votre style de transmission est rationnel et que les élèves en face de vous ne sont pas sur un mode d'apprentissage rationnel, il va y avoir une dissonance. Donc si vous êtes sur ce style rationnel, sachez que dans la classe, dans la population représentée, l'échantillon représenté par la classe, vous allez retrouver des élèves qui ont un mode d'apprentissage rationnel et donc ça va matcher beaucoup plus facilement. Maintenant pour les élèves qui ne sont pas sur le même mode d'apprentissage que votre style, comment est-ce qu'on va venir les toucher ? Et c'est là où on va retrouver cette notion d'équilibre à avoir dans la conception du cours. Pour pouvoir parler à tout le monde, il faudrait pouvoir avoir un style équilibré qui vient respecter les différents modes d'apprentissage. Respecter le mode d'apprentissage rationnel, respecter le mode d'apprentissage affectif et également le mode d'apprentissage opérationnel. d'une manière globale, on viendrait parler de théorie, de lien, relation, collaboration et de pratique. Ces trois aspects sont relativement clés dans l'apprentissage et lorsqu'on vient parler d'apprentissage équilibré, il ne faut jamais perdre les trois. Comment est-ce qu'on est à l'aise avec l'information, la théorie, le contenu ? Comment est-ce qu'on se met en lien avec son auditoire et comment est-ce qu'on va faire en sorte que cet auditoire puisse également pratiquer ? Sur cette conception globale, comment est-ce qu'on vient parler à tout le monde et comment est-ce qu'on peut concevoir son cours pour justement trouver cet équilibre, bien que ça ne corresponde pas à son style personnel ? Premièrement, ayez conscience de votre style de transmission. Si vous êtes un affectif, vous allez savoir que vous n'allez pas avoir beaucoup d'efforts à faire sur la notion d'être en lien, être en relation et faire collaborer les élèves. C'est simple pour vous. De même qu'il est simple pour vous d'être à l'aise sur le contenu, d'avoir des temps de questions, si vous êtes de type rationnel ou si vous êtes sur un style opérationnel, de faire pratiquer. Ce sont des choses naturelles pour vous, c'est une force. Il faut en avoir conscience, appuyez-vous dessus, mais ne restez pas uniquement sur cette force-là. Ce qui est important, c'est de voir quelles sont non pas vos faiblesses, mais les axes de progression sur les deux autres styles sur lesquels vous êtes moins à l'aise ou sur le style sur lequel vous êtes moins à l'aise. C'est cette notion-là, ce progrès-là, qui va vous permettre davantage de venir équilibrer votre cours. Lorsqu'on vient travailler la notion et l'aspect rationnel de son cours, quels sont les éléments à prendre en compte ? Les éléments relativement simples. L'idée n'est pas de vous donner des choses compliquées, on va parler sur du concret. Tout d'abord, il faut pouvoir donner le plan de votre cours, donner l'organisation de l'information, même prioriser les informations pour faciliter l'apprentissage pour les élèves qui vont être sur un mode d'apprentissage rationnel. Donc bien gérer l'info, trouver un plan, laisser des temps de questionnement pour les élèves qui sont sur ce mode d'apprentissage pour qu'ils puissent poser leurs questions. Ils analysent, synthétisent dans leur tête mais ils ont besoin de poser des questions et d'avoir des réponses. Faites attention à la clarté de vos propos. Avoir des mots précis permet à une personne de type rationnel d'intégrer l'information beaucoup plus rapidement. Soyez à l'aise également sur les différentes ressources pédagogiques pour pouvoir enrichir en contenu votre cours. rationnel, bien maîtriser l'information, apporter de la clarté, laisser du temps de questionnement, du temps de débat pour le flux d'infos dans la classe également, vous avec les élèves mais les élèves également entre eux. Maintenant sur le style affectif, comment est-ce qu'on travaille, le style affectif, comment est-ce qu'on équilibre son cours en travaillant l'apport affectif au sein de la classe ? Question qui peut paraître un petit peu abstraite, on parle rarement de la notion d'affect ou d'émotion lorsqu'on vient parler de transmission. Seulement c'est un point qui est vraiment important. Première chose, elle est relativement simple, elle est lorsque vous rentrez dans la classe de demander aux élèves comment ils vont, comment ils se sentent. Est-ce que vous allez bien ? Est-ce que vous avez passé un bon week-end ? Comment s'est passé la semaine ? Est-ce que vous êtes de bonne humeur ? Est-ce que vous êtes en forme ? Prendre la température de la classe, prendre l'atmosphère pour être en lien directement avec les élèves. Qu'ils se sentent intégrés dans votre cours et qu'ils se sentent considérés ou estimés. Important également la notion de tonalité. Si vous êtes sur une tonalité monotone et comme ça qu'il n'y a absolument pas d'émotion, ça va être très compliqué d'être en lien et d'être connecté directement avec la personne qui va vous écouter. Et il faut également parler un petit peu plus de vous en tant que personne, ça demande aussi de se mettre un petit peu en difficulté mais parler davantage de la personne que l'on est. Sortir un peu du rôle pour pouvoir créer un lien privilégié. Les personnes qui vont être sur un mode d'apprentissage affectif ne se mettent en lien avec quelqu'un que si la personne s'ouvre et sort un peu donc de son rôle préétabli. point qui est assez important. Et enfin si vous pouvez également c'est pouvoir passer quasiment du temps non scolaire avec les élèves. En ce sens c'est établir des liens qui sont autres que de sachant à apprenant. Vraiment la reconsidération du lien elle est dans le faire avec. Si vous voulez travailler en mode affectif, faites avec, soyez avec vos élèves. Et sur le mode donc opérationnel, comment est-ce qu'on va pouvoir rééquilibrer l'aspect opérationnel de son cours ? Dans la conception vous devez prévoir du temps d'exercice, du temps de pratique. Vous pouvez le prévoir en classe mais vous pouvez organiser également le temps de pratique et d'exercice qui va être en dehors de la classe. Faire, pratiquer, construire des expériences qui vont permettre de pratiquer différemment également. Et un point qui est extrêmement important, vous devez rendre concret votre cours. La simple théorie pour quelqu'un qui est sur un mode d'apprentissage opérationnel ne permet pas la compréhension. Vous avez besoin de lui montrer mais de lui expliquer le à quoi ça sert, comment est-ce que c'est utile. Et donc si vous devez expliquer en mathématiques le concept, le théorème de Pythagore, il faut pouvoir expliquer sur un schéma physique, où est-ce qu'on va retrouver, quelles sont les différentes applications également qui viennent se servir du théorème. Rendre concret, montrer l'utilité, c'est une façon de rendre plus opérationnel votre cours et de vous connecter aux élèves qui sont sur un mode d'apprentissage opérationnel. Vous l'aurez bien compris, cette notion-là sur l'équilibre vient impacter la conception du cours. Comment est-ce qu'on va le concevoir ? Et à ce niveau-là, très important pour vous de considérer quelles sont les échelles temporelles sur lesquelles vous pouvez agir. Et du Voici, on vient travailler pour les enseignants de manière globale, donc on a autant des enseignants du premier degré à faire partie de la communauté que des enseignants du second degré. Mais la dimension temporelle, la capsule temporelle sur laquelle on vient travailler est totalement différente. Quelqu'un du premier degré va pouvoir travailler sur un équilibre qui va être sur un plus long terme. Il va pouvoir choisir de travailler à la rigueur sur une journée, sur une semaine, sur un mois, voire sur toute l'année, et voir comment est-ce qu'il va pouvoir avoir une année équilibrée dans l'apprentissage pour n'oublier personne parmi ses élèves. Donc il a un choix et une flexibilité qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus agile. Pour un enseignant du second degré, c'est différent. Est-ce qu'on vient s'intéresser à la notion de séance sur une heure, ou est-ce qu'on vient s'intéresser sur une semaine, sur une séquence, où on va retrouver plusieurs séances, voire même le cours sur l'année, c'est à vous de voir et de choisir. L'idée qu'on va voir sur la fiche pratique que vous pouvez retrouver directement sur notre site, elle va être justement de vous amener différentes bonnes pratiques par rapport aux différentes dimensions temporelles sur lesquelles vous pouvez travailler. Pour justement amener l'équilibre global sur votre cours et n'oubliez personne en route. L'avantage, on le rappelle, c'est de ne pas avoir des classes à deux vitesses. Votre style naturel amène un apprentissage, favorise un type d'apprentissage. Comment est-ce qu'on fait en sorte que tout le monde puisse apprendre en même temps ? C'est là le principe de l'équilibre. On vous a parlé d'équilibre, une adaptation globale du cours pour toute une classe. Le chapitre 3 vous a permis également de travailler sur l'hyper-individualisation. Comment est-ce qu'on regarde la façon dont un élève peut apprendre ? Et comment est-ce que du coup on peut aussi le remonter à niveau ? Donc intéressant de pouvoir jouer sur les deux aspects. Avoir un apprentissage, proposer une transmission globale pour tout un collectif et éventuellement venir s'intéresser à certains élèves en individuel pour leur proposer un mode d'apprentissage qui leur corresponde individuellement pour aussi faire en sorte parfois qu'ils rattrapent un certain niveau. Un conseil qu'on a à vous donner par rapport à cette notion d'équilibre, allez vous intéresser et allez observer d'autres enseignants, des collègues à vous qui ont des fonctionnements, des styles de transmission différents. Si vous êtes sur un style de transmission affectif et que vous avez besoin de travailler de l'opérationnel, allez au contact de personnes qui vont avoir ce style. Demandez-leur des conseils, regardez comment est-ce qu'elles viennent concevoir leurs cours et regardez quelles sont les bonnes pratiques qui sont assimilables et que vous pouvez réintégrer directement. Vous avez beaucoup à apprendre entre vous. Le style de transmission est très personnel et plus vous allez être au contact de styles de transmission différents, plus vous allez apprendre et pouvoir appréhender cette notion d'équilibre du cours et donc de la transmission. Vous l'aurez compris, les chapitres 2, 3 et 4 sont complémentaires dans cette compréhension globale de la notion d'équilibre du cours sur la transmission et sur l'apprentissage et on espère, on vous invite à venir échanger aussi sur la globalité de ces chapitres. On est ravis de pouvoir aussi continuer de vous suivre, on a encore 6 chapitres à voir ensemble. Le prochain chapitre, chapitre 5, viendra s'intéresser sur comment est-ce qu'on peut transmettre le comment apprendre à apprendre aux élèves afin que eux, dans leur quotidien, dans leur pratique, puissent gagner du temps et apprendre plus facilement. On vous remercie de nouveau d'avoir écouté, d'avoir pu participer également à la conception de ce chapitre 4. Un grand merci à tous au niveau de la communauté et surtout, continuons à échanger ensemble les bonnes pratiques pour faire progresser la communauté tous ensemble. Merci à vous et à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501